Mais, quand on donne plus d'informations des fois à un consommateur qui ne connaît pas ça souvent... Mon nom est Marc-Olivier à Vaillancourt. Je travaille avec Univin et Spiritueux. Je suis chef spécialité produit chez Univin. Et je vais animer aujourd'hui la discussion sur les vins biologiques, biodynamiques et nature. Donc, le concept de l'événement, c'était de pouvoir, avec des lettres de vignerons de la France et de l'Espagne, de pouvoir comparer ce qu'était la bio, le biologique, le biodynamique et la nature. Parce que souvent, les termes sont galvaudés par les gens du trade, comme on l'appelle. Et je suis de retour à Montréal depuis 2015, dont les écrits et l'éducation au vin. Et je suis le candidat, également, au Massero-Voix et du Camerouni, Marc-Olivier. Au domaine Hortola, on travaille en famille, en bio et en biodynamie depuis un peu plus de dix ans, maintenant. Et je pense qu'on a la responsabilité de bien définir et de bien transmettre le message pour le consommateur final. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir voir, démystifier certains mythes qu'il peut y avoir sur le vin nature ou sur le bio. On travaille depuis maintenant quelques années aussi, uniquement avec des couverts végétaux, choisis et naturels. Mais aussi de comprendre les différences et comment ça affecte, en théorie et en pratique, le vin qu'on a dans notre vin, au final. Je pense que comme Nelson, que je connais bien, voilà, on fait le biodynamie, c'est la base de notre méthode. Mais c'est une identité qui nous permet à cultiver naturellement selon nos propres méthodes et selon nos propres territoires. On a commencé lentement à mettre en marche des dynamiques biodynamiques dans notre vignoble Montessin, pour notre port de gamme. Et espérons que dans quelques années, on pourra aussi mettre en place toute cette sensibilité, cette gestion de vignoble aussi, dans les autres vignobles qui nourrissent à l'air. C'est extrêmement important. Maintenant, on peut rajouter bon pour l'environnement, bon pour la terre, mais aussi bon pour le goût. On peut oublier ça. Je trouve que la notion de goût disparaît. Il y a une forme de sectarisme qui est en train de s'installer et l'amour entre aveugles. Personnellement, par goût, je m'aperçois, sans savoir pourquoi, que les vins nature, bio, en biodynamie, ont quelque chose de plus. Je ne peux pas me l'expliquer, mais en tant qu'amateur de vins et surtout jouisseur des belles choses, je pense qu'il y a du bon de ce côté-là. Et techniquement, je veux une nature comme vous d'autres qui soit propre. C'est la formation qui veut ça. Mais je prends plaisir au niveau émotion, maintenant, avec ces vins, sans savoir pourquoi je les aime. Ils me font quelque chose, ils me donnent de l'émotion. C'est là où je trouve mon plaisir dans les vins biodynamiques surtout, et nature. Parce qu'après ça, il y a des personnes qui parlent « Moi, j'aime les vins nature. » OK? Est-ce que ça veut dire qu'on associe un goût en particulier à des vins nature? Est-ce qu'il y a une ligne? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de certification, mais est-ce qu'il y a quand même une ligne de conduite qu'on reconnaît dans les vins nature? Parce que c'est des discours qu'on entend aussi beaucoup de monsieur et madame, tout le monde, qui vont aller s'accueil, qui disent « Moi, j'aime ça, la nature. » Ou qui vont dire « Moi, j'aime ça quand c'est funky. » Il y a du mauvais dans le bio, dans le biodit, dans la nature, comme il y a du mauvais dans les autres. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est les débats qui sont derrière, c'est le manichéisme. Il n'y a pas « Je suis meilleur que toi, moi je suis bon, toi t'es mauvais. » Le noir et blanc. Parce qu'on oublie, c'est une question de goût, surtout le vin. D'abord, il faut que ce soit bon. Il y a plus de sulfites sur des abricots secs que dans un verre de vin. Mais ça, les gens, ils ne savent pas. Ça sera assez possible de trois jours. Ça aurait pu être dans… Et c'est toujours mieux de le faire chez Toké. Ça aurait pu être dans un appel de vin. On trouvait que Toké était bien choisi parce que Toké ont des vins nature, ont des vins bio et ont des vins conventionnels. Et d'où le vin, tu devra pas, et d'oub épouer pour le vin seul. Et d'autre, c'est juste que je ne sais pas. Et d'où le vin, tu ne sais pas, à tout. Et d'où le vin. Et d'où le vin, tu ne sais pas.